Bonjour. Voilà. C'est bientôt l'Hashmita. L'année de l'Hashmita va bientôt commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Hashmita ? D'abord, il faut savoir que la gravité et l'importance du respect de toute l'Hashmita qui touche l'Hashmita. C'est marqué dans le Passouk, dans la Torah. Que si on ne respecte pas correctement les lois de l'Hashmita, on sera rejeté de la terre, vomi de la terre. Donc, si on veut garantir notre survie ici sur terre, la terre d'Israël, c'est également par le mérite et surtout par le mérite de l'Hashmita. Alors, de nos jours, à notre époque, d'après la plupart des poskims, la grande majorité des poskims, l'obligation de faire l'Hashmita n'est plus Min HaTorah. Elle n'est que Midera Banan. Mais pour nous, ça ne fait aucune différence puisqu'on doit accomplir non seulement ce qui est Min HaTorah et même ce qui est également ce qui est Midera Banan. Qui est-ce qui a l'habitude de manger du poulet avec du beurre ici ? Personne ? Mais il faut savoir que c'est une interdiction qui est Midera Banan également. La volaille avec le lait, le mélange de volaille et de lait n'est interdit que Midera Banan. D'après la Torah, c'est permis. Le manger du poulet, de la volaille avec du lait, du beurre, du fromage, d'après la Torah, c'est permis. Ce sont les Chachamim qui ont interdit la consommation de volaille avec le lait, avec le fromage parce que, en tant que barrière, parce que ça, ça peut prêter à confusion, ça peut induire en erreur. Donc les Chachamim ont également interdit. Mais il faut savoir que c'est interdit Midera Banan. Donc pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne change rien puisqu'on a l'obligation non seulement d'accomplir ce qui est marqué dans la Torah, mais même d'accomplir et également d'accomplir ce qui est interdit Midera Banan. Et d'ailleurs, il y a un passouk dans la Torah qui nous demande de nous soumettre à tout ce que les Chachamim disent. Alors on ne va pas s'attarder là-dessus, on peut en faire toute une série de cours. Mais on va un peu s'attarder sur la notion de la Shemitah et si on aura le temps de rentrer un peu dans les détails de la Alaha. Il y a une Alaha dans les Alachot de Tfilah. C'est marqué que lorsqu'on a fait la Tfilah, il faut avoir la tête vers le bas. Il faut avoir les mains l'une dans l'autre face au cœur ou un peu en dessous le cœur et les pieds joints. Pourquoi faut-il avoir les pieds joints ? Qui peut me le dire ? Il faut ressembler aux anges. Pourquoi pas ressembler aux poissons. Lorsque l'on a les pieds joints, on se sent instable. On est instable. On nous pousse, on tombe. Comment faire pour être exaucé ? Comment faire en sorte que notre Philote soit écouté et exaucé ? La meilleure recette, le meilleur moyen c'est de se tenir. Ce n'est pas de prier. C'est de ressentir. Bien sûr, c'est de prier, mais en ressentant que l'on ne vaut rien. Plus on ressentira que l'on ne peut rien obtenir de nos propres forces, et plus Hachem va nous donner. quand on fait la tefila à Hachem, on ne l'informe pas de nos manques. Hachem, envoie-moi de la Parnassah. Hachem, il ne sait pas que j'ai besoin de Parnassah. Hachem, chazé shalom, envoie-moi de la guérison. Hachem, il ne sait pas que j'ai besoin de guérison. C'est lui-même qui a envoyé le problème médical. Qu'est-ce que c'est ? Hachem le sait. Donc la tefila, ce n'est pas une information. On n'informe pas Hachem de nos manques. Faire la tefila avec Kavana, ça veut dire être conscient que tout vient d'Hachem. Et non seulement, premièrement, être conscient que tout vient d'Hachem, deuxièmement, être conscient que nous-mêmes, on ne fait rien, on ne peut rien. Et plus la personne va s'effacer devant Akadosh Baruch Hu, et plus ça sera un meilleur moyen d'obtenir ce que l'on veut. Parce que plus on montre à Hachem, en fait, plus on montre qu'on veut dominer la situation, et plus on montre que ce n'est pas Hachem qui domine la situation. Et là, tous les problèmes peuvent venir. Alors c'est vrai qu'il faut faire Ishtadlout. La Ishtadlout, il faut en faire. Mais, il y a des limites à ne pas dépasser. Dans la Ishtadlout, c'est quoi la limite ? C'est quoi la limite ? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner le meilleur exemple qui puisse exister. Qui peut me le dire ? Écoutez bien. Yosef Hatzadik a été mis en prison pendant dix ans. Oui ou non ? Pourquoi ? On va laisser ça de côté. Au bout des dix ans, il y avait deux serviteurs du roi en prison qui ont fait des rêves. Et Yosef Hatzadik a interprété les rêves d'une très bonne manière. Et ça s'est vraiment réalisé. Yosef Hatzadik, avant que les deux ne quittent la prison et qu'on nous les sorte pour un le tuer et un le restituer à son poste, Yosef Hatzadik il a dit quelques mots. Deux mots ! Il a dit à l'un des deux qui allait rester en vie qui im zekhartani veizkhartani Attention, écoute, tu sais quoi ? Au passage, n'oublie pas quand tu vas reprendre ton travail, jette un petit mot à Potiphar et tu lui dis écoute, tu sais, je pense qu'on m'a oublié en prison. Il dit il y a un petit enfant, un petit jeune qui aime interpréter. Pour avoir dit deux mots, il a reçu deux ans de prison. Il est resté douze ans en prison. Vous le saviez ou pas ? Non ? Alors maintenant, vous le savez. Alors, tous les méfarchis me demandent mais il faut faire Ishtadlout. Il est en prison et on n'a même pas jugé Yosef Hatzadik. On ne lui a pas dit quinze ans, seize ans, dix-huit ans, vingt-deux ans. On l'a mis en prison. Il ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir. Il a dit deux mots. Il a reçu deux ans de prison. Ishtadlout plus que ça. Il y a un passouk dans le Tehillim qui est expliqué dans le Midrash qui dit heureux l'homme qui n'a pas mis sa confiance dans le mensonge. À qui ça fait allusion ? À Yosef Hatzadik. Il n'est pas heureux et il a mis sa confiance dans le mensonge. Qu'est-ce qu'il a fait finalement ? Il a dit écoute, quand tu vas chez Potifar, jette-lui deux petits mots pour lui dire que je suis là. Il a reçu deux ans. Ah, Ishtadlout, réponse est la suivante. À son niveau, Yosef Hatzadik, il ne fallait pas qu'il dise ces deux mots. Même ces deux mots étaient en plus. Ishtadlout. Il y a des limites à ne pas dépasser. Bien entendu, il y a des halakhot de Ishtadlout. De la même façon qu'il y a des halakhot de Shabbat, il y a des halakhot de Nethilat yadaïm, il y a des halakhot de Ishtadlout. Il a dit deux mots, il a reçu deux ans en prison. À son niveau, il fallait qu'il se remette entièrement dans les mains d'Hachem. Il a dit deux mots, il a voulu être mishtadel et essayer de dominer la situation deux ans en prison. Ça a marché parce que c'était un tzadik, c'était un grand, bien sûr. Je ne dis pas que ça... La Ishtadlout, elle marche. Le dôme de fer, il fonctionne. Mais, 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 mais c'est... On aurait pu éviter tout ça. Pardon ? C'est vrai qu'on ne peut pas rester à la maison et la parmaçale va... C'est vrai. Mais il faut vouloir être au niveau. Et chacun à son niveau. Ce n'est pas la même chose pour chacun. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre de là ? On a les pieds joints durant la tefillah parce que plus on s'efface devant Hachem, plus on montre à Hachem que l'on ne peut rien et plus Hachem nous donne. J'arrive maintenant à la Shemitah et au Shabbat. Il y a un jour par semaine qui est appelé Mekor Abraha, la source de toutes les bénédictions. Vous voulez de l'Abraha ? Tu veux de l'Abraha ? Tu veux de l'Abraha ? Oui ou non ? Oui ? Pas ouais. Oui. Et toi, tu veux de l'Abraha ? Mekor Abraha, c'est le Shabbat. Plus on va respecter le Shabbat et plus pendant la semaine qui va suivre on aura de l'Abraha. Pourquoi ? Qui peut me dire pourquoi ? C'est ce qu'on chante dans les Chadodis qui peut me dire pourquoi ? D'après ce qu'on vient de dire. C'est quoi le Shabbat ? Le Shabbat, on s'efface. On ne travaille pas. On n'a pas le droit de transformer la nature. Pendant la semaine, on prend du bois, on en fait une chaise, on en fait une table, on en fait un stand-air, on en fait... on prend de l'eau, on l'électricité, on transforme. Shabbat, on n'a rien le droit de faire. Même pas prendre un objet de sortir dans la rue. Alors on est à Ramoth ici, vous avez le droit, il y a un Hérove. Mais quand il n'y a pas le droit, on n'a pas le droit. On est en fait emprisonné. Qu'est-ce que veut dire le mot Assur ? Assur en hébreu. Interdit. Mais ça veut dire, c'est quoi ? Matir Assurim, ça veut dire aussi prisonnier. Les choses sont enfermées pendant le Shabbat. On n'a rien le droit de faire. On n'a pas le droit d'agir. C'est ça le Shabbat. Shabbat, le mot Shabbat c'est quoi ? Repos. Tout est calme. Donc le Shabbat c'est quoi ? C'est le jour, écoutez bien, c'est le jour où on met en relief la grandeur d'Hachem. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout celui qui transgresse le Shabbat, c'est très très grave. Son vin, on ne peut pas le boire. Vous vous rendez compte ? Un juif qui transgresse le Shabbat, bien entendu, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais théoriquement, un juif qui transgresse le Shabbat a le statut de quelqu'un qui fait Avodah Zarah. Pourquoi ? Parce que le samedi ne nous appartient pas le Shabbat, le septième jour de la semaine, il appartient à Hachem. C'est le jour où le roi il vient sur terre et il se dévoile et il nous montre que c'est lui le plus grand, le plus beau, le plus fort. C'est lui qui a tout créé. C'est d'ailleurs ce que l'on dit en témoignant dans le Kiddush, la grandeur d'Akadosh Baruchon. Donc celui qui ne respecte pas le Shabbat, il a le même statut que quelqu'un, qu'une personne qui fait Avodah Zarah. Pourquoi ? Parce que le Shabbat, c'est le jour où Hachem doit régner sur terre. Maintenant, on comprend pourquoi c'est le Makor de la Braha, comme on a dit tout à l'heure. plus on s'efface et plus Hachem nous donne, plus on respectera le Shabbat et plus la semaine qui viendra, on aura tout ce que l'on voudra. Tout le monde a compris ? Tfilah, le Shabbat. Eh bien, la Shemitah, c'est la même chose. C'est une fois tous les sept ans, une fois tous les sept ans, Hachem nous demande d'arrêter toute activité agricole. Imaginez-vous un agriculteur. Et en fait, ce n'est pas uniquement l'agriculteur. L'agriculteur nous produit les fruits et les légumes. Mais nous, on en profite. Donc en fait, c'est même nous, c'est également nous qui participons au respect de la Shemitah. Pendant un an, plus de tomates, plus de concombres, plus de salades, plus de blé, plus de fruits, plus de... Alors les fruits, bon, ils poussent, c'est les arbres, mais plus de légumes. Pourquoi ? Le Sefer, Rakhinouk, explique la chose suivante. Il dit la chose suivante. C'est pour montrer qu'il y a un maître sur terre. si sept jours sur sept et sept années sur sept, on travaille sans cesse, sans arrêt, on oubliera qu'il existe une force suprême, un Dieu. À l'époque de David Améler, il y avait une épidémie, tous les jours, il y avait cent enfants qui mouraient. Vous le saviez ou pas ? Cent enfants tous les jours. David Améler a instauré méa brachot. Cent brachot tous les jours. Et c'est une halacha dans le Sefer, on est obligé de faire cent brachot tous les jours. On a déjà trois fois dix-neuf dans la Hamida, c'est cinquante-sept. C'est ça ? Oui. Il y a les brachot du matin, il y a les repas, il y a la Sharia Tzahar, il y a une petite glace par-ci par-là. Oui. Pourquoi ? David Améler a dit la chose suivante. S'il y a des épidémies qui entraînent la mort, c'est qu'on est loin d'Hachem. Si on est loin d'Hachem, c'est qu'on ne voit pas Hachem, on l'a oublié. Comment faire pour se rappeler d'Hachem ? Cent fois par jour, on va dire Baruch, Atta. Attention, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Atta, c'est quoi Atta ? La seconde personne du singulier. Atta, tu es là. Imaginez-vous, on parle à Hachem. On raconte sur un rave. Chaque fois qu'il faisait une bracha, pendant une demi-heure, il n'arrivait pas à bouger. Il disait Atta. Hachem, il est en face de moi. Il était handicapé pendant une demi-heure. Alors imaginez-vous, 100 brachotes, ça fait 50 heures par jour. Comment il faisait ? Il disait Atta, il ne pouvait plus parler. Atta. Ça veut dire qu'il est en face. Hachem. Il y a des kavanotes à avoir dans le mot Hachem. Quoi penser ? Il a tout le temps été. Il sera pour toujours. Donc chaque bracha, c'est censé être un réveil en nous. Donc David Amélech a bien compris la tendance de l'être humain. C'est naturellement, on oublie Hachem, on ne le voit pas. Il n'est pas visible. C'est vrai qu'Hachem n'est pas visible. Mais il y a eu 100 brachotes pour nous rappeler qu'Hachem est là. Il y a 3 prières par jour, 100 brachotes tous les jours. Shabbat, il en manque des brachotes, vous savez. Alors, on a le devoir de les compléter. C'est rapporté dans le Shuchanaruch qu'en disant, en répondant Amen, on peut compléter les 100 brachotes pendant Shabbat. Quand il y a les brachotes du Sefer Torah, chaque Amen aux brachotes du Sefer Torah c'est considéré comme une bracha. Donc, si on travaille 7 jours sur 7, si on travaille la terre qui est en fait l'origine de la subsistance de l'être humain, eh bien, on va se prendre pour un Dieu. C'est Avodazara. C'est pour ça que c'est tellement grave, l'Hachemita, qu'Hachem nous rejette, nous vomit de la terre. Donc, chaque halacha de l'Hachemita est très, très important. Vous avez entendu parler de Bar Kochva ? Oui ? Bar Kochva, c'était un grand juif à l'époque du second Betamikdash. Vous savez comment il choisissait ses soldats ? Ce n'est pas il déraciné un arbre. Écoutez bien, il disait comme ça, il faisait chevaucher les soldats sur un cheval et il disait, tout celui qui veut faire partie de mon armée, 3-4 kilomètres avant une certaine zone, il y avait des arbres, il les faisait démarrer et le cheval courait, courait. Et il fallait pouvoir déraciner l'arbre dans la course du cheval. Tout celui qui n'arrivait pas à déraciner l'arbre, exempté. Vous vous rendez compte ? Ça, c'était les soldats de Bar Kochva. Le Bar Kochva, c'est marqué que lorsque les Romains envoyaient des pierres, ils les prenaient d'une main, ils la jetaient dans l'autre main et ils la renvoyaient chez les Romains. Des pierres de plusieurs tonnes. Ça, c'était... C'est incroyable, mais vrai. Prenez les Midrashim, c'est impossible de concevoir, mais je vais vous le prouver que c'était vrai. La grappe de raisin que les explorateurs ont apportée d'Erette Israël, elle pesait combien ? Ils étaient à 8 pour la porter. Combien vous pouvez soulever ? 10 kilos, c'est tout ? 25, 50 kilos ? 25 kilos, on va dire. 25 kilos. Pardon ? Alors, écoutez, le Midrash dit que si une personne, elle peut lever, écoutez, on va faire le calcul, si une personne, elle peut soulever 25 kilos, à 2, combien ils vont soulever ? Vous êtes tombé dans le panneau. Plus que 50. À 2, on soulève plus que 2 fois, 2 fois 1. On va dire 70, 80 kilos, c'est toujours plus. C'est exponentiel. Comme en mathématiques. Donc, imaginez-vous à 8. C'est marqué dans la Mishnah. Rabbi Akiva, quand il venait au Bet Hamikdash, avec son étrogue et son loulave, où est-ce qu'il mettait son étrogue ? Il n'avait pas une belle boîte en argent. Il avait été sur son épaule. Le étrogue de Rabbi Akiva, il était comme ça. Ça, c'était les fruits des raies d'Israël. L'agmara raconte qu'un papa, il a dit à son fils, va nous, va me ramener du chou. Le fils, il est parti dire à son père, ramène-moi l'échelle. Papa, il veut du chou. Parce que pour aller couper du chou, il fallait une échelle pour monter en haut du chou et couper un bout de... Alors qu'aujourd'hui, un chou, vous le mettez dans votre poche. Bon, une grande poche quand même. Ça, c'était les fruits des raies d'Israël. Pourquoi je vous ai rapporté ça ? Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Oui, Bar-Kochva. Donc, si la grappe de raisin, elle pesait plusieurs tonnes, Bar-Kochva, écoutez bien. Le Bet-Amygdash a été détruit. Mais Bétard n'a pas été détruit. Vous avez entendu parler de Bétard. C'était une ville où les Romains ne sont même pas arrivés à regarder ce qui se passait là-bas. Tellement elle était fortifiée, la ville. Bar-Kochva, il était tellement fort qu'il a oublié tout ce qu'on vient de dire. Vous savez comment, à chaque fois qu'il allait en guerre, qu'est-ce qu'il disait avant d'aller en guerre ? Dans la Torah, c'est marqué qu'avant d'aller en guerre, il faut faire teshuva, il faut réciter le schéma, il faut faire teshuva. Et celui qui ne fait pas teshuva, qu'il retourne chez lui à la maison, on n'a pas besoin de lui en guerre. Lui, il disait, écoutez bien, « Hachem, pousse-toi, reste de côté, laisse-moi m'occuper des ennemis. On n'a pas besoin de toi. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le Midrash. Comme ça, Bar-Kochva se prononçait avant d'aller en guerre. « Hachem, on n'a pas besoin de toi. » « Laisse-moi faire. » Je crois que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Comme ça, Bar-Kochva se prononçait. Hachem, il lui dit, « Ah, comme ça tu parles ? » Et c'est là que Béthar a été détruite. C'est marqué qu'ils les ont tous tués. Et tous les cadavres, les corps de ceux qui ont été tués à Béthar, on ne les avait pas enterrés. Les Romains et les Goïms avaient avaient fait de tous les corps des murailles. Des murailles autour de Béthar. Et pendant des années, pendant des années, ils n'ont pas été enterrés. Et quel est le jour où ils ont été enterrés ? Le 15 Hav. On ne dit pas Tachanoun pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que le 15 Hav, ils ont été enterrés. C'est marqué qu'il y avait tellement de sang dans les rues que les chevaux avaient été les pieds dans le sang jusqu'au cou. Tellement il y avait des flots de sang dans les rues. Des pierres de plusieurs tonnes roulaient dans les rues avec le flot de sang des gens qu'on avait tués dans les rues. Ça, c'est parce qu'on se disait on est les plus forts, on est les plus beaux. Hachem, pousse-toi, laisse-moi m'occuper de mes ennemis. Donc la Torah, elle a pensé à notre bien. Un jour par semaine, pour ne pas oublier Hachem, on nous a donné le Shabbat. Souviens-toi, Zachor Veshamor, souviens-toi qu'il y a quelqu'un dans le monde, qui a créé le monde, qui gère le monde, qui surveille le monde. Une fois tous les sept ans aussi, s'il n'y avait pas le Shabbat et la Shemitah, on aurait été des vrais OVDEA VODASAR, comme Hachemor Veshalom, Zabar Korva, Hachem, pousse-toi, laisse-moi m'occuper de de ce que bon me semble. Donc ça, c'est le bienfait du Shabbat, c'est le bienfait de la Shemitah. Tout le reste, c'est des petits détails. Alors bien entendu, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans les champs, avec les fruits, ça, pour une autre fois, ben, elle sera taché. Voilà, on va s'arrêter là, bientôt Mincha, ne pas oublier, on a dit que durant la tefillah, on va voir les pieds joints, la tête vers le bas, les mains, l'une dans l'autre, pour bien montrer à Hachem qu'on ne vaut rien. Tous nos manques, ça vient d'Hachem. Tout ce qu'Hachem va combler, tout ce dont on espère, ne peut provenir que d'Hachem. Et plus on s'efface devant Akkadosh Baruch Hu, et plus c'est un moyen d'être exaucé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.